Qu'est-ce que ça signifie pour une ville comme Dakar d'avoir été sélectionnée dans le groupe des 100 villes résilientes du monde, première chose, et c'est lié évidemment à quelle sorte d'opportunité est-ce que ça peut créer ou ouvrir pour une ville comme Dakar qui précédemment n'était peut-être pas accessible à une ville comme Dakar tant qu'elle n'était pas dans ce groupe de villes sélectionnées ? Être sélectionnée c'est d'abord une reconnaissance d'efforts que nous avons fait pour être une ville qui résiste, qui combat et qui se surpasse. Donc c'est une reconnaissance. La deuxième chose c'est un encouragement qui nous est fait pour nous dire avançons. La troisième chose c'est le cadre que constituent ces villes résilientes qui est une formidable opportunité pour échanger, pour apprendre et pour donner et recevoir. Je crois que le nouveau cadre des 100 villes résilientes va permettre à la ville de Dakar d'apprendre leurs autres et très vite pour faire face aux difficultés que nous partageons en général, parce que ces difficultés sont naturelles, ces difficultés sont physiques, ces difficultés sont économiques et sociales. Et toutes les villes ont mis en œuvre des solutions en échangeant avec elles, en apprenant de la fondation Rockefeller et des personnes, des expertises qui seront mises en place, nous gagnerons plus en développement mais surtout en efficacité dans le développement. Quelles solutions innovantes dans le domaine des collaborations, des technologies, des méthodes utilisées sont pour vous les plus enthousiasmantes et que vous aimeriez partager avec d'autres villes ? C'est la mobilisation sociale. La résilience, c'est un combat commun entre un peuple et ses dirigeants, entre des populations contre la nature. Et cette mobilisation, plus elle est rapide, plus elle est efficace. Plus elle est globale, plus elle est efficace. Donc aujourd'hui, la force de Dakar, c'est la mobilisation des populations pour faire face à tous les problèmes auxquels on est confrontés. Ce n'est pas uniquement les autorités qui agissent, mais c'est les populations. La deuxième chose, c'est l'utilisation de nouvelles technologies dans cette mobilisation. La vitesse de l'information, la vitesse de la réaction, l'efficacité de la réaction, tout cela est porté par une meilleure maîtrise dans la ville de Dakar des nouvelles technologies de la communication. Ça aussi, c'est des innovations que nous portons. Quels sont certains des avantages économiques apportés par le fait d'avoir un cadre résilient ? Vous savez, l'investissement, qui est la base du développement économique, a besoin d'un cadre qui favorise la rentabilité et la productivité. À ce niveau, il faut une ville résiliente pour créer les conditions pour avoir un investissement sûr, pour avoir la justice, pour avoir la main d'oeuvre, pour avoir les matières premières. Et cela, c'est parce que dans le cadre de la résilience, on aura créé les conditions d'une bonne mobilisation de tous ces facteurs. Donc, le développement économique rime avec résilience. Et un bon développement économique se fait dans un cadre résilient. Capacité d'anticipation, meilleure maîtrise du cadre, meilleur développement et meilleure action des ressources humaines. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501